S'il est un concept avec lequel les Katangais ne badinent jamais, c'est bien celui du Bunga, la farine de maïs, la précieuse denrée blanche qui constitue l'essentiel du repas dans la capitale du cuivre. Mais bien souvent et pendant très longtemps, la province est restée dépendante des pays étrangers, dont la Zambie, pour s'en approvisionner, se soumettant automatiquement aux humeurs de ces pays qui pouvaient à n'importe quel moment fermer les frontières et interdire l'exportation de maïs. Cela est quelquefois arrivé, causant des montées vertigineuses de prix sur le marché local, accompagnées des crises sociales aiguës, comme ce fut le cas au mois de décembre dernier. Dans la recherche des solutions à ce problème crucial, le gouverneur du peuple et son équipe ont dû faire preuve de beaucoup d'engagement dans l'encouragement et la promotion de cultures de champs de maïs sur toute l'étendue de la province. Avec comme pionnier dans ce domaine, le gouvernement provincial lui-même et le gouverneur personnellement, invitant dans cette campagne révolutionnaire les entreprises minières notamment. Pour contre-écarrer la flambée de fin d'année, l'on a pu voir le gouverneur s'imposer une série d'allers-retours vers l'Afrique du Sud pour des chargements en urgence de sacs de farine qui ont par la suite inondé le marché local, réduisant et stabilisant les prix. Quelques mois auparavant, il avait dû, pour la même cause, envoyer au pays de Mandela une forte équipe ministérielle pour s'imprégner des méthodes novatrices devront aider à redonner la paix au ventre des Katangais. Au-delà des solutions provisoires, l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe a voulu résoudre toute cette question quant aux suffisances alimentaires de manière permanente et définitive. Comme ses promesses sont directes, en d'années à leur réalisation, le gouverneur a pu visiter ce vendredi 18 janvier 2013 celui qui est qualifié d'investissement le plus important de la province parce que, touchant directement à cette épineuse question d'autosuffisance alimentaire. C'est le montage au Katanga de la plus grande et la plus moderne minotérie d'Afrique centrale, African Milling, dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Sur le site, des spectaculaires silos de 25 mètres poussent comme des champignons par une technique innovante où palan et force humaine se conjuguent. La capacité de cette grande minotérie est de 336 tonnes ou 2 500 sacs de farine par jour de qualité Breakfast, 10 000 tonnes par mois. Automatique dans un ordinateur qui va donner le stockage par silo et tout ça. Comme ça, on ne va plus dépendre de la Zambie. Le moulin ici, c'est la dernière technologie. Avec tout le matériel déjà sur le site, la production de la meilleure farine d'Afrique centrale débute au mois de septembre. Dans le spectaculaire entrepôt de sac de farine, mesurant 9 400 mètres carrés, l'on découvre entreposer les composantes de la minoterie. Sa griffe parle d'elle-même. Il s'agit de la marque suisse Buller, la Roll Royce du monde de la minoterie, dont le fonctionnement informatisé sera contrôlé à partir de la Suisse. Des machines d'une espérance de vie de 50 ans. Il a fallu 12 containers pour les acheminer jusqu'en ce lieu. Une industrie de transformation qui viendra donc mettre fin au très long de bas de la flambée de prix de ce que les Katangais comptent de plus cher dans leur assiette. Ça va être le premier moulin en Afrique centrale. Vous savez, on dépend toujours de la Zambie. Quand on ferme la frontière, c'est tout un problème. On a pu voir ça à la fin de l'année, quand j'étais obligé de partir en Afrique du Sud et d'amener le maïs. Et récemment, Dieu merci, le premier ministre a donné l'exonération pour le maïs et aussi pour les minotiers qui veulent venir investir dans le pays. Moi, j'étais en Zambie, j'avais trois minoteries. Et ils vont produire, je crois, plus ou moins 400 tonnes par jour. Moi, je sais très bien la capacité des minoteries en Zambie. La plus grande minoterie en Zambie produisait, je crois, jusqu'à aujourd'hui 250 tonnes de maïs. Donc, on n'aura plus de problèmes au niveau de la province du Katanga. J'espère que les investisseurs aussi vont penser aux travailleurs en achetant de la farine chez African Milling. Et le problème aussi, c'est le meilleur projet. Je crois que c'est le meilleur investissement dans la province. Nous devons féliciter les investisseurs parce qu'ici, on a songé au ventre. On dit toujours ventre creux dans un point d'oreille. Et c'est très important pour nous, politiciens. Et j'espère aussi qu'ils ne vont pas rançonner les gens en augmentant le prix. Sinon, nous allons les traduire en justice. En soulagement aussi pour toutes les autres provinces frontalières. qui s'approvisionnent à partir du Katanga, comme les deux Kassaï.